Bonjour à tous et bienvenue au webinaire pour la réalisation de vos projets limes sur Evitalité. Je me présente, je suis Karine Baissot, commerciale sédentaire chez RFSA et je serai accompagnée de Faisal Dudko qui à son tour va se présenter. Oui, donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc Faisal Dudko, architecte, responsable pour l'architecture chez RFSA. Donc moi j'interviendrai sur la partie démonstration du logiciel un petit peu plus tard. Donc là, ce sera sur un projet architectural composé de plusieurs bâtiments avec plusieurs fonctions. Donc on reviendra par la suite sur le projet lors de la présentation. Je vais laisser Karine faire l'introduction de ce webinaire et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la démonstration. Merci à vous. Nous allons rester ensemble pour une durée d'une heure environ. Cette présentation pour vous permettre de voir comment optimiser vos conceptions architecturales à votre rythme sur Evitalité Suite. Celle-ci se déroulera de la manière suivante. Tout d'abord, un bref rappel sur le principe du BIM et ensuite nous parlerons plus en détail de la solution Evitalité Suite, pourquoi et pour qui. Ces points seront vus et développés lors de la démonstration réalisée par Faisal et nous terminerons par une session de questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions pendant tout le déroulement du webinaire en utilisant la fenêtre questions. Je vais commencer par quelques rappels sur la conception BIM. Le BIM, comme vous le savez déjà, signifie modélisation des données du bâtiment. Souvent vu à tort comme une représentation 3D du bâtiment, le principe du BIM est plus une technologie et des processus associés qui permettent de produire, communiquer et analyser des modèles de construction en allant jusqu'à la maintenance et l'exploitation du bâtiment. En résumé, gérer le cycle de vie du bâtiment, de sa conception à la déconstruction. Mais cela implique également que tous les acteurs du projet sont concernés, que ce soit les architectes, les bureaux d'études techniques, les bureaux d'études structures, les entreprises de construction et bien entendu les maîtres d'ouvrage. Toutes les dimensions de l'entreprise sont impactées. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous attacher à la partie technologie en vous parlant de RevitLT. Pourquoi utiliser RevitLT Suite ? Tout d'abord, parce que c'est une solution simplifiée qui va vous permettre de passer au BIM, à votre rythme. Cette suite vous propose des outils de dessin 2D d'autocadalté que tout le monde connaît et qui est peut-être plus familier et rassurant, ainsi que les outils BIM 3D. RevitLT Suite vous permet d'échanger, d'importer et d'exporter des fichiers en DWG. Son interface utilisateur simplifiée correspond en tout point aux conceptions architecturales car allégé des lots techniques. On n'y retrouve pas les lots techniques sur la partie structure et fluide. Grâce au rendu, RevitLT Suite vous permet une meilleure communication avec le maître d'ouvrage tout au long du projet. Enfin, les extensions de RevitLT Suite qui permettent de quantifier les données de votre projet comme AERA Book qui permet une meilleure maîtrise du calcul des surfaces, Building Book qui lui va permettre de calculer les quantités de matériaux et Room Book pour le calcul des quantités par pièce. Pour quel type de structure ? Pour que toutes les agences d'architecture, quelle que soit leur taille, puissent répondre à des projets BIM. Pour les entreprises souhaitant échanger facilement avec les architectes et les bureaux d'études. En effet, pour la classe DCE, l'entreprise peut se baser sur la maquette du projet pour sortir directement les quantités, mais également apporter des modifications qui seront validées par l'architecte et mises à jour tout au long du chantier. Donc, un gain de temps qui n'est pas négligeable au moment du DOE. Pour les petites structures, le BIM reste accessible à moindre coût, avec RevitLT Suite. Pour information, RevitLT Suite est 3 à 4 fois moins cher qu'un Revit. Je vais laisser Faisal prendre le relais avec la démonstration. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions en utilisant la fenêtre. Merci Karine pour cette introduction. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc la démonstration de RevitLT. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, on va partir sur une conception architecturale d'un projet de mixité fonctionnelle avec des logements, un centre d'équipement sportif. Donc là, on va essentiellement utiliser des fonctions de création de terrain, de modélisation d'un bâtiment. Donc avec tous les outils de dessin architecturaux, on va venir placer des étiquettes sur les éléments. On va venir organiser l'arborescence du projet en apportant les normes du projet depuis un gabarit. On passera ensuite à la quantification en exportant les nomenclatures vers Excel, la mise en page et enfin les impressions des plans. Donc là, on arrive sur l'interface de RevitLT, RevitLT. Donc l'hôliciel allégé de conception. Vous voyez, c'est la même interface. Donc on part sur un gabarit architectural de base. L'interface similaire à RevitLT, avec à votre gauche l'arborescence du projet, les plans d'étage, plans de plafond, vue 3D, élévation. Et l'une des choses les plus importantes dans Revit, c'est les nomenclatures de quantité qui vont vous permettre de gérer l'économie en temps réel sur votre projet. Pendant que vous allez les dessiner, vous allez avoir vos quantités qui vont apparaître dans votre nomenclature. Là, on va aussi pouvoir travailler en BIM niveau 2, c'est-à-dire en fichiers liés. Il s'agit de fichiers Revit, de fichiers IFC, de DWG. Après, on va pouvoir importer de l'image et bien entendu, charger des éléments, des objets dans la bibliothèque de famille. Donc là, on a l'onglet site, à partir duquel on va créer notre terrain. Donc comme vous le constatez, pour l'instant, certaines fonctions sont encore grisées. Création du terrain. On va venir nous insérer un DWG de géomètre. Donc bien entendu, un DWG qui a été correctement travaillé, correctement renseigné par notre géomètre, avec les altitudes. Donc là, on est dans la fenêtre de dialogue. Je vais choisir mon fichier. Je vais lui dire que je veux importer tous les calques de ce fichier. Et je sais que l'unité de ce fichier est en mètre. Position, en ligne, en ligne. Donc voilà. Je vais pouvoir lier ce fichier. C'est-à-dire que s'il y a une modification qui intervient dans DWG, je pourrais recharger ces modifications dans Revit. Donc vous voyez, on a la triangulation de tous les points de coordonnées. Donc X, Y et Z. Là, on va venir créer une surface topographique. Dans l'onglet Site, créer une surface topographique à partir d'une sélection de l'occurrence importée. C'est-à-dire que là, je sélectionne mon DWG. Là, j'ai la fenêtre de... Vous voyez, j'ai tous les calques. Tous les calques qui se situent dans le projet. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les courbes de niveau. Parce que je sais que c'est là-dessus qui a les renseignements d'altitude du projet. Donc là, il va nous générer des points d'altitude. Vous voyez, les points noirs, les petits carrés noirs, c'était les points d'altitude tout au long des courbes de niveau. Je vais faire disparaître mon DWG pour qu'on y voit plus clair. Vous voyez, donc là, on a notre terrain qui a été modélisé automatiquement grâce à ces informations. Je fais apparaître les courbes de niveau. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Vous le constatez, les différentes commandes de l'onglet site se sont éclairées. Donc là, on va pouvoir commencer un petit peu à travailler notre terrain, notamment avec l'outil zone nivelée. Zone nivelée, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous crée une surface topographique exactement comme celle existante. Ce qui fait qu'on va pouvoir travailler, c'est-à-dire conserver notre terrain naturel dans un premier temps et pouvoir créer, du coup, le deuxième terrain qu'on va appeler terrain modifié. Vous voyez, dans les propriétés là-bas, je l'ai renommé correctement puisque dans l'EVIT, c'est très important de bien nommer les choses pour pouvoir les exploiter par la suite. Là, je viens créer une zone de coupe, vous voyez, sur ma vue 3D. Donc là, je vais pouvoir couper mon terrain pour pouvoir avoir une meilleure représentation graphique. Voilà, bien observer la pente de mon terrain. Voilà, qu'on y voyait un petit peu plus clair. Voilà, je repasse en plan masse pour pouvoir travailler mon terrain. Je vais venir lui créer un terre-plein. Alors, un terre-plein, qu'est-ce que c'est dans Revit ? C'est une fonction qui permet de venir creuser le terrain. Vous voyez, je valide. Je valide. Je me remets en vue 3D pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça a généré. Et vous voyez, il est venu nous creuser automatiquement le terrain. Donc le terre-plein, bien sûr, la terminologie, peut être modifiée. Ça peut être un béton de propreté, un radier ou tout autre type de fondation qui va nous permettre de baser notre projet dessus. Vous voyez, là, je peux modifier son altitude dans les fenêtres de propriété. Donc là, je l'ai mis en niveau 2. Voilà. Et comme je vous disais précédemment, la fonction zone nivelée nous crée deux terrains l'un sur l'autre. Donc là, je vais venir afficher. Je vais venir afficher mon terrain naturel. Vous voyez, donc là, en bleu, on a bien le terrain naturel qui a été conservé. Et moi, je suis venu dessiner mon terre-plein sur le terrain modifié. Ce qui fait qu'en fait, il nous a créé une troisième zone. Cette troisième zone, pour l'instant, elle n'a pas encore de nom. Vous voyez, dans la fenêtre de propriété. C'est le troisième élément. Donc on a bien le terrain modifié, le terrain naturel actuellement dans le projet. Et là, on va venir... Donc cette troisième zone, on va la nommer terre déplacée. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, dans la fenêtre de propriété, dans Autre, un petit peu plus bas, vous avez Déblay sur Remblay net. C'est-à-dire qu'il nous calcule la différence entre le Remblay, donc la terre qu'on doit rapporter, et puis le Déblay, la terre qu'on doit exporter du terrain. C'est un outil qui va vous permettre aussi de contrôler le cubage, la cubature de votre terrain, en disant, j'ai envie de réduire le nombre de camions qui vont exporter la terre ou qui vont importer la terre. Donc pour les normes HQE, notamment environnementales, c'est assez intéressant. Tout ça pour optimiser vos conceptions. Voilà, donc là, on a notre terrain. On a bien nos différents terrains, d'ailleurs. Notre plateforme. Et on va venir préparer l'accueil de notre projet. Donc un projet, comme je vous le disais, on va pouvoir lier, on va pouvoir travailler en collaboration, qu'il soit en interne, dans la même agence, ou avec d'autres partenaires. Voilà, donc on a bien nos deux terrains. Terrain modifié qui vient contourner le terre-plein. Juste en dessous du terre-plein, à l'aplomb, on a la terre déplacée. Voilà. Et vous avez vu, sur le hachurage, on a deux hachurages différents, ce qui nous permet quand même de bien les voir. Et ce qui est très intéressant aussi pour les plans de permis de construire, parce qu'en termes de représentation graphique, on a toujours besoin, sur les PC, de montrer la pente du terrain naturel. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préparer, voilà, je vais commencer à préparer mes niveaux, parce que je sais que dans mon projet Revit que je vais importer, j'ai plusieurs niveaux, donc pour qu'il y ait de la cohérence entre nos deux fichiers, que les planchers se mettent à la bonne altitude. Donc là, j'ai un outil magique, vous voyez là-haut, dans Dessiné, l'outil de ligne verte, reconnaissance de ligne. Je lui donne une reconnaissance de ligne avec un décalage de 3 mètres, et il vient me créer automatiquement mes niveaux. Donc là, l'insertion du fichier lié Revit. Je me remets en plan base, ce sera plus pratique pour visualiser les choses. Je vais choisir mon fichier automatique. Voilà. Je vais lui dire par contre qu'il vient se baser par rapport au point de base du projet. C'est-à-dire que moi, j'ai réglé mon altitude au préalable, ce qui fait que mon fichier lié vient se caler à la bonne altitude. Vous voyez ? Et en fait, c'est comme AutoCAD. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le fichier lié est un XREF. C'est-à-dire que je vais pouvoir le mettre à jour. Vous voyez, gestion des liens. Je sélectionne le fichier et si une modification intervient dans le fichier lié, donc dans le fichier de base, je vais pouvoir le recharger. C'est-à-dire, je vais voir apparaître, par exemple, les toitures modifiées, les hauteurs de plancher, etc. Vous voyez, c'est un bloc. Donc là, nous, sur cette démo, on ne va pas se servir de ça puisque nous, on va avoir besoin de modifier notre bâtiment. Donc là, je supprime mon lien pour ne pas qu'il reste en bloc. Et par contre, ce que je vais pouvoir faire aussi, deuxième solution, c'est d'ouvrir un autre fichier, par exemple celui d'un collègue, voilà, sélectionner l'ensemble du bâti voisin, par exemple, voilà, et faire tout simplement un copier-coller. C'est-à-dire, je copie tous les éléments, voilà, tous les éléments architecturaux, mur, porte, etc., etc. Et je viens le coller dans mon fichier haute. Voilà, mon fichier principal. Coller depuis le presse-papier. Voilà. Donc ça y est, on a bien notre bâtiment voisin qui est importé. Maintenant, on va passer à la modélisation du bâtiment d'équipement sportif. Donc là, on va imaginer qu'on a bien notre bâtiment de logement, maintenant, et puis on va imaginer qu'on va faire un équipement sportif résidentiel, par exemple. Donc vous voyez, on va voir ce qui va être intéressant de gérer. Ça va être aussi les différentes fonctions des espaces et des bâtiments dans notre projet. Donc vous voyez, sur le même fichier, on aura plusieurs fonctions. Là, je viens créer, du coup, le quadrillage. Donc, le quadrillage, donc, pour ma trame. Là, donc, il est implémenté, voilà, sur le dernier. Le dernier, j'ai dû l'appeler G. Donc là, il me l'appelle H. Je lui dis, appelle le... Je vais réincrémenter tout ça. Voilà. Premier quadrillage, je l'appelle numéro 1. Et ainsi de suite. Après, je viens créer un réseau. Je crée mon réseau de quadrillage. Par duplication. Je viens créer les horizontales. Vous voyez, donc là, forcément, vu que j'en avais 7, il me l'a nommé numéro 8. Mais dans ce sens-là, je vais les nommer de manière alphabétique. Voilà. Donc, il se réimplémente correctement. Je vais 2, 3 petits réglages. On va partir sur un bâtiment L. Vous voyez, j'ai verrouillé. Donc, j'ai coté mes quadrillages d'entre eux. Je les ai verrouillés. Et on va venir pouvoir caler des murs dessus. Donc là, je vais rentrer dans ma bibliothèque de murs. Vous voyez, j'ai différents types de murs que j'ai au préalable paramétrés avec des retournements ou sans retournement. Et là, je viens tracer à l'axe du porteur. Donc, vous voyez, mon quadrillage, je lui ai dit, moi, mon mur, tu me reconnais l'axe du porteur. OK ? Donc là, on va commencer par... On va s'occuper de toute l'enveloppe. On va mettre les poteaux puisqu'on va faire une petite partie vitrée. Voilà. Là, je positionne mon premier poteau. Puis après, forcément, ce qui est intéressant, c'est de copier de façon multiple. Voilà. Donc là, voilà. Autant de clics que de poteaux aux intersections des quadrillages. Vous voyez, j'ai pu dupliquer aussi mon poteau. Celui-là, je l'ai ratissé un petit peu pour pouvoir combler les ponts thermiques. Voilà. Par contre, ça va me servir aussi d'attache par la suite de mon mur rédeau. Donc là, je pars sur un mur rédeau simple panneau. Voilà. Donc là, on est l'équivalent d'un mur vitré, d'une surface vitrée. Voilà. Donc là, on a avancé un petit peu plus rapidement puisqu'on a tracé l'ensemble du contour avec les éléments structurels, poteaux et murs. Et là, je vais venir générer une coupe. Alors, générer une coupe dans Revit, c'est vraiment l'outil magique. Comparé à d'autres logiciels, on n'a pas besoin de mettre à jour la coupe. Je veux dire, on fait une modification sur le plan, la vue en plan, ça se modifie instantanément dans la coupe. Donc, il n'y a pas de problème d'erreur au niveau de l'impression. Là, je vais en profiter sur cette coupe-là pour tracer un toit par extrusion. Donc, je vais déterminer un plan. Je vais dire, voilà, tu te places par rapport à ce plan. Je vais déterminer un étage, un niveau. Voilà, je vais créer un niveau toiture-piscine. Et puis, on va partir sur un toit avec un petit peu ondulé, avec un peu de courbe. Voilà. Rappel un petit peu de l'eau. On vient valiser notre toiture. Et vous voyez, par extrusion, il nous a créé automatiquement l'épaisseur de la toiture. Donc, je vais tracer une simple ligne. Je lui dis, tu m'extrudes ça. Et je lui ai donné l'épaisseur. Maintenant, je vais le repositionner. Donc là, en 3D, on y voit. Voilà. On peut le régler. Vous voyez, je peux étirer. J'ai deux petites poignées. Du coup, là, je vais pouvoir attacher maintenant. Je vais pouvoir attacher mes éléments. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est une spécificité de Revit. On peut attacher les éléments à la toiture. Vous voyez, je les sélectionne. Donc là, je viens d'attacher mon mur rideau. Là, je vais sélectionner tous mes poteaux. Je sélectionne mes poteaux massivement. Et je lui dis, attaché au bas. Par rapport à quoi ? À la toiture. Voilà. Bon. Cible. OK. Parfait. Arrayé avec les murs. La touche contrôle pour sélection multiple. J'attache tout ça à ma toiture. Vous voyez, donc là, déjà, on a une première aile de notre bâtiment. Une première zone. La deuxième. On est avancé. Vous voyez, donc là, on a toute l'enveloppe. Voilà. On a constitué l'enveloppe. Un mur rideau. Outil très intéressant puisqu'en fait, on va faire des divisions. Vous voyez, on va diviser par quadrillage. C'est-à-dire, autant de... Forcément, on ne va pas faire un mur rideau qui fait 15 mètres de long sur une seule traite. On va être redivisé. Voilà. On va définir notre taille de vitrage. Et vous voyez, il se bloque automatiquement. Quand on vient se mettre de manière horizontale ou verticale sur le bord du mur rideau, il nous propose des divisions proportionnelles. Vous voyez, il se bloque. Donc, ce qui est assez, assez, assez intéressant pour gérer l'esthétique de nos façades. Voilà. Donc là, j'étais sur le quadrillage horizontal. Quadrillage vertical. Je vais m'appuyer sur mes poteaux. Forcément, je vais faire une division à l'axe de chaque poteau. Ok. Vous voyez, il me propose des cotes temporaires à chaque fois. Donc, je permets quand même de faire des réglages. Vous voyez, on a quand même une façade. Voilà. Assez correcte. Avec des proportions. Voilà. On a pu aligner, vous voyez, les angles entre eux. Maintenant, on va pouvoir placer des menots. Vous voyez, le mur rideau est composé de plusieurs éléments dans Revit. Chacun étant indépendant. Donc, les menots. Vous allez pouvoir créer vos propres menots. Trois possibilités, soit par simple ligne, ou alors un petit bout de segment, ou l'ensemble du quadrillage. On a différents types de menots dans la bibliothèque. Vous pouvez les dupliquer, forcément. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Je lui dis, sur tout le quadrillage, tu me places les menots. Voilà. On va quand même se mettre une dalle. Petite dalle. Voilà. En rez-de-chaussée. Pareil. On pourrait faire de la dalle multicouche, bien sûr. Voilà l'outil magique. L'outil magique, la petite raye verte de Revit. Voilà. Qui nous reconnaît toutes les lignes, y compris les lignes des DWG. Donc là, on est sur de l'objet Revit. Mais sur le DWG, c'est pareil. On reconnaît les lignes. Voilà. Je me mets en dessous du porteur. Ok. Je fais mon petit contour. On va relancer un petit peu. On va pouvoir, voilà, remettre. Donc là, on avance un petit peu. Voilà. Sur le projet, on a constitué l'aménagement intérieur de la même façon, avec les bibliothèques. Bibliothèques, on a… Là, on va aller charger des portes. Les portes. Voilà. Pour finir un petit peu, bon, l'aménagement intérieur. Là, précédemment, on a fait les sanitaires. Maintenant, on va venir, voilà, articuler par les ouvertures. Donc, notamment la partie piscine avec l'accueil, l'accueil avec l'entrée. On a un double porte. Vous voyez, vous avez toujours ces codes temporaires qui nous permettraient, si je le voulais, voilà, de réaxer ma porte. Donc, là, par exemple, je vois qu'elle est correctement, voilà, 1m40, 1m40. J'ai les petites poignées, voilà, de rotation. Donc là, je la mets dans le bon sens. Ok. Ok. Voilà. Donc là, on a l'aménagement intérieur. Bon, on avance un petit peu sur le projet, voilà. On a mis quelques mobiliers, un petit terrain, etc. Voilà, donc ça, c'est de l'aménagement, c'est les commandes, on va dire, de conception architecturale, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc là, on a fait, voilà, quelques... Allez, on va se placer quand même la poutre, les poutraisons. Voilà, l'arbalétrier pour les toitures. Voilà, une poutre, une dimension de poutre dans les propriétés, là-bas à droite. Et je viens tracer ça, vous voyez, deux traits, hop, il me génère ma poutre. Je la replace en hauteur. Voilà, vous voyez, donc là, on avance un petit peu, on a fini la charpente. Alors, le petit truc, la petite astuce, c'est que là, par exemple, moi, j'avais des poutres courbes. Là, je suis allé les créer dans une famille. Si vous avez besoin de créer des volumes ou autres, enfin, des volumes un petit peu particuliers, des choses particulières, vous voyez, il faut aller les créer dans une famille. Donc là, vous aurez tous les outils de conception de la volumétrie. Voilà, donc on va passer à la partie étiquette de pièces et le légendage. On va avancer un peu. Étiquette de pièces, on va venir placer nos pièces. Voilà, donc là, vous avez vu, il nous permet de placer les pièces. J'ai précédemment créé des délimitations. Il nous place les pièces automatiquement. Il reconnaît les limites des murs, les limites de pièces. Là, chaque pièce, finalement, je vais pouvoir lui donner des informations spécifiques. Ce qui fait que, par exemple, mes pièces, je vais leur donner des informations communes. Où là, je vais, par exemple, toutes les mettre, je vais toutes leur dire qu'elles appartiennent à l'équipement sportif. Ce qui va me permettre, par la suite, de trier ça dans les nomenclatures. Et vous voyez, de créer différents services aussi. Donc là, je les ai classés aussi par service. Et je vais créer une légende par service. Donc, voilà, un code couleur pour l'accueil. Service homme et femme. La partie sport, la partie piscine. Voilà, légende, ok. Ok, bon, maintenant, je vais venir chercher l'annotation de légende. La petite annotation de légende. Voilà. Donc, ce qui, bah oui, pour me permettre de l'avoir sur mon plan, par la suite. Ok. J'ai bien mes légendes. Je reconnais bien mes différents espaces. Impeccable. On passe au logement. Pareil sur les logements. On va pouvoir tout étiqueter. Donc, bon, bien sûr, ça délimite pour la lecture de plan par la suite. Donc, on va pouvoir se générer, vous voyez, sur la gauche, dans l'arborescence de projet, à différents vues. Et là, vous avez un truc magique. C'est placer les pièces automatiquement. Vous voyez ? Et sur tout l'étage, toutes les pièces, tous les espaces fermés, il est venu nous placer les pièces automatiquement. Je n'ai plus qu'à les renommer. Donc, après, c'est du copier-coller. Vous voyez ? Donc là, je vais venir aussi. J'ai placé mes pièces. Ok. Mes étiquettes. Je vais mettre les étiquettes. Vous voyez, on peut le faire d'une autre manière. Là, je lui dis, place-moi les étiquettes avec les pièces. Là, je vais lui dire, voilà, dans la fenêtre de dialogue, étiqueter tous les éléments. Je vais lui dire, place-moi les pièces de cette manière. Mais je veux, en même temps, que tu me places aussi les fenêtres avec telle dimension d'étiquette et les portes. Vous voyez ? Donc, envers les portes, en orange, les menuiseries et en rouge, les pièces. Donc là, on a vraiment l'information qui apparaît directement sur le plan. Je vais pouvoir, du coup, aussi, comment dire, donner une information commune à mes différentes pièces, notamment pour les classer par appartement, pour pouvoir constituer les plans de vente de mon promoteur. Donc là, voilà, je vais faire la même opération pour tous les logements. Je vais bien les renommer, vous avez vu, dans les propriétés. Donc, tout se passe dans les propriétés. L'information se situe dans les propriétés, qu'il s'agisse des vues ou des objets, des éléments dans les vites. Donc, propriétés, pareil, je fais ma petite légende en parallèle, rapidement. Cette fois, oui, vu que mes appartements, je les ai classés par occupation, voilà, occupation, appartement, légende. Voilà, le code couleur. Vous voyez, on a différentes pièces, chambres, salons, cuisines, etc. C'est différentes pièces, mais elles ont une information commune. Donc, si je le fais sur cet étage, forcément, il faut que je le fasse sur l'étage supérieur. Ok, voilà, on a un petit vide sur salon. Voilà, donc là, on a vraiment, et en plus, il nous a mis les motifs, vous voyez, le hachurage que sur les planchers. Le vide, il ne nous l'a pas comptabilisé. Là, maintenant, une fois que j'ai créé mes différentes vues, que j'ai créé mes étiquettes, etc., on va passer à l'arborescence. On va organiser nos vues. Donc, l'arborescence du projet est toujours sur la gauche, mais au préalable, pour avoir une bonne arborescence de projet. J'ai un collègue qui a bien travaillé et qui a fait un gabarit. Donc là, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais commencé ce projet, mais sans gabarit, en fait. Donc là, je vais pouvoir récupérer les normes de son projet. Alors, les normes, qu'est-ce que c'est ? C'est les types de textes, les sols, les murs, les plafonds, les niveaux, les gabarits de vues, les gabarits de vues et aussi les différents types d'arborescence de projet. Donc, voilà, bon, ça mouline un petit peu. Et là, vous voyez, il me demande si je veux remplacer, parce qu'il y en a qui ont le même nom, voilà, conserver l'existant ou remplacer. Donc là, bon, je vais, allez, hop, voilà, tout remplacer. Ok. Donc, vous voyez, là, je suis allé dans l'arborescence du projet, dans vues, et vous voyez, il avait préparé, en fait, différentes, différentes classifications. Je ne sais pas, je vais pouvoir classer mes vues. Nature, discipline, éléments de mission, lot, etc. Vous voyez, vous pouvez, en fait, créer des très regroupements. Donc là, moi, j'ai, voilà, ou alors les vues de publication, c'est-à-dire, toutes celles que je vais imprimer, je vais les ranger d'un côté, et toutes celles pour lesquelles je vais travailler, donc où je vais mettre tous des traits de construction, des annotations, enfin, voilà, ce que je veux. Je vais pouvoir aussi les mettre de côté. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les différentes phases du projet. APS en loi MOP, APS, APD, DCE, etc. Donc, voilà, on va pouvoir aussi s'adresser aux différents intervenants du projet par discipline. On va pouvoir classer par discipline. Donc là, vous voyez, j'en ai que j'ai classé dans travail et d'autres dans, voilà, PBL, PBL, publication. Voilà. Ok, vous voyez, donc, ça, c'est les vues qui vont se retrouver sur les plans, hein, publication. Pas de problème. Voilà. Donc, je vous remonte rapidement. Vous voyez, voilà, je vais changer. Bon, là, je vais partir sur l'idée de départ projet. Donc, en gros, moi, ce que j'ai besoin, il y a certaines vues, voilà, au tri-regroupement. Nature de la vue, en gros, c'est travail ou publication. D'accord ? Et le type, c'est quoi ? Coupe de bâtiment, élévation, plan d'étage, etc. Tout ça, c'est des types de vues, voilà. Donc, je lui dis, tu me classes ça comme ça. Tu me les regroupes, tu me les regroupes, voilà, comme ça, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est, après, on pourrait complexifier, voilà, spécifier les choses. Voilà, mais c'est vu pour que, voilà, pour que ça marche. Regardez, les propriétés, toujours, je vous le disais, les propriétés très importantes. Pourquoi j'ai pu faire ça ? Parce que, sur la droite, dans les propriétés, je les ai classées, ces vues. Je leur ai donné une nature. Je pourrais leur donner, vous voyez, en dessous, j'ai l'eau, etc., etc. Bon, voilà. Nomenclature de pièces. Pareil, ça, c'est un des outils phares, quand même, du logiciel. C'est les vues bidirectionnelles, entre les vues graphiques et puis les vues, ce qu'on appelle, alpha numérique, les nomenclatures. Vous voyez, donc, là, ce que, le fait d'avoir, en fait, le fait d'avoir classé, d'avoir, comment dire, dans les propriétés des pièces, le fait de les avoir, de leur avoir dédié des services, des occupations, enfin, des paramètres, vous voyez, voilà, dans commentaires, dans services. Mais, dans ma nomenclature, je vais pouvoir, du coup, je vais pouvoir classer les choses, quoi. Vous voyez, donc, celle-ci, je vais dans sport et fitness. Donc, vous voyez, ça sert à réaliser les légendes, le fait de bien ranger les choses. Et puis, ça va aussi nous servir à mieux communiquer, à mieux communiquer, voilà, le projet avec les différents intervenants. Donc, là, vous voyez, on a des, en rez-de-chaussée, on a des locaux commerciaux. Donc, finalement, on va se retrouver avec trois types de fonctions de bâtiments, de pièces. Donc, les espaces locaux commerciaux, voilà, bâtiments de sport, et puis les logements. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, en l'occurrence, voilà, pour mon maître d'ouvrage, mon maître d'ouvrage, lui, ce qu'il veut, c'est les nomenclatures des pièces par logement. Donc, moi, ce que je veux, c'est récupérer les surfaces, forcément, pour générer un prix. Donc, voilà, surface de vente, donc, pour pouvoir faire des ratios entre, eh bien, ce qu'on va construire et ce qu'on va vendre. Voilà, donc là, je vais les classer, je vais les regrouper. Je vais lui dire, pour les surfaces, tu me calcules les totaux. Bon, je pourrais éventuellement gérer l'apparence. Je valide tout ça. Voilà, bon, il me reste encore les locaux commerciaux. Et la salle de sport, la piscine et fitness. Alors, moi, je vais lui dire, alors, je vais pouvoir regarder, oui, vérifier, enfin, ouais, voilà, je vais faire un filtrage. Je vais lui dire, je vais aller voir combien j'ai pour la salle de sport en surface. Voilà, j'ai 424. Bon, c'est correct. OK. OK. Bon, voilà, maintenant, je lui dis, c'est l'inverse. Tu m'enlèves tout ce qui n'est pas égal à locaux commerciaux ou fitness. Du coup, je ne me retrouve qu'avec mes surfaces par logement. Vous voyez, 01, 02 sur la gauche dans le commentaire, là, c'est le numéro de chaque appart. Voilà. Donc, ça, forcément, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir l'exporter. L'exporter sur Excel pour pouvoir l'utiliser dans des tableaux spécifiques ou… Voilà, je vais pouvoir aussi le mettre par la suite, on le verra. Donc, là, je le paramètre pour l'export. Bon, au début, il arrive en fichier TXT. OK. Le TXT, qu'est-ce que j'en fais ? Je le transforme en CSV pour pouvoir l'ouvrir sous Excel. Voilà. Vous voyez, donc, là, je me retrouve, oui, avec la même mise en page que dans ma nomenclature. Donc, ça, c'est assez très intéressant. Vous avez un onglet. Alors, ça, c'est pareil, c'est un onglet très, très, très puissant dans Revit. C'est l'onglet de quantification. C'est une extension d'Autodesk gratuite qui va vous permettre de calculer les quantités d'éléments de construction, par exemple. Bon, là, j'ai passé sur les calculs de surface, mais il vous calcule aussi les surfaces. Donc, là, je vais sélectionner les éléments. Donc, là, nous, on va s'occuper essentiellement des logements. Voilà, par exemple, on a fait les plans des logements. Là, je vais sélectionner graphiquement. Du coup, j'ai fait une vue 3D sur laquelle je n'avais que, je ne vois que mes logements. Là, je vais lui dire, ben, sélectionner. Je fais une capture. Je fais la capture. Donc, là, il me prend tous les éléments architecturaux et je lui dis, terminer. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, ce qui est coché, c'est ce qui est dans le projet, ce qui existe dans le projet. Bon, ça va mouler un petit peu. Donc, là, on va avancer. Voilà, on va avancer un petit peu. Donc, si vous le voyez là en bas, vous voyez, mur de base, fenêtre, porte, sol, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a pris tous les éléments architecturaux et il nous a fait une feuille Excel par élément avec le nombre, la surface, le volume, etc. Donc, après, forcément, il y a un petit travail de lecture. Vous voyez, entre les deux couches, c'est le même mur. Le même mur, nous, on a bien deux surfaces différentes entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, très précis. Donc, très précis. Forcément, dans un mur, il y a plusieurs lots. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les quantités par lots pour pouvoir générer nos DPGF, par exemple. Donc, là, vous voyez, il a fait par étage et il a fait les totaux pour tous les niveaux. Vous voyez, donc, pour le façadier et le bardage, voilà, il y en a tant. Le béton pour le maçon, il y en a tant. Le plâtrier peintre, etc., etc. Allez, on va passer à l'impression. Donc, comme je vous le disais, c'est Revit, comme dans Revit natif, forcément, on peut, bien sûr, mettre en page, imprimer, etc. Appliquer des gabarits de vue. Voilà, donc là, je viens, même quand j'ai mis en page, je peux retourner dans mes vues. Vous voyez, double clic dans mes vues, double clic dans mes vues, hop, et puis, je viens modifier le gabarit ou l'apparence. J'ai pu récupérer mes nomenclatures, je les mets à côté des espaces concernés, forcément. Et puis, bon, quelques vues perspectives, en mode réaliste, une axonométrie. Et puis, vous voyez, on peut aussi faire, du coup, de l'axonométrie coupée. Donc, en termes de communication, de représentation graphique, ça reste quand même des outils plus qu'intéressants. Ça reste, voilà, très lisible par tout le monde. On a fait nos petites façades, nos élévations. On a pu, vous voyez, donc, pareil, sur la mise en page, vous voyez, ça s'aligne parfaitement parce qu'il nous détecte les désalignements. On a forcément injecté nos nomenclatures pour qu'on puisse, voilà, les lire en parallèle en parallèle du plan légendé, plan massombré, voilà. Enfin, on va pouvoir forcément imprimer, du coup, nos plans. Je repasse la main, donc, à Karine pour la suite de la présentation. Voilà, et je vous retrouve pour les questions-réponses. Merci Faisal, j'espère que cette présentation aura répondu à vos interrogations et éclairé plus concrètement sur l'intérêt d'utiliser Revit.lt Suite. Avant de passer aux questions, je souhaite vous apporter quelques précisions par rapport à la démonstration que Faisal a présentée. Alors, je vais tout d'abord reprendre quelques points forts. Réaliser un projet de l'APS au DOE, interopérabilité entre la maquette numérique et le dessin, la quantification, pouvoir extraire à l'aide de nomenclatures toutes les quantités et les exporter vers Excel. Les licences, alors Revit.lt, Revit.lt Suite, cette suite contient Autocad.lt et Revit.lt. Elles sont disponibles en location pour différentes durées, au trimestre ou bien à l'année ou bien sur deux ans ou trois ans. Pour information, un Revit.lt Suite coûte 600 euros par an et Revit.lt, 490 euros par an. Alors, RefSA, nous pouvons vous accompagner sur la partie logicielle puisque nous sommes partenaire privilégié d'Autodesk, leader mondial des éditeurs de logiciels de CAO dans la mise en place du BIM. Sur la partie matérielle, nous sommes business partner HP. RefSA approuve régulièrement les stations de travail à travers des benchmarks afin de vous proposer des solutions matérielles et logiciels complètes adaptées à l'utilisation de Revit, mais également en fonction de vos attentes et de vos budgets. Vous pouvez également compter sur notre équipe support pour la partie logiciel, matériel, mais aussi sur vos projets. Et sur la partie formation, nous sommes en mesure de vous proposer des sessions de formation pour la prise en main du logiciel. Nos formations ont été sélectionnées et référencées par vos OPCA, le FAFIEC dans le cadre de l'Action collective nationale, hors budget annuel, également Act Alliance. Nos formations sont prises en charge à 100%, que ce soit pour les architectes, les bureaux d'études, les géomètres et les économistes. Nos parcours de formation sont d'une durée de 10 jours. Alors, ils se décomposent en trois parties. Vous avez la partie 5 jours initiation, Ensuite, trois jours que l'on appelle la partie intermédiaire architecture. Et puis, la dernière partie de deux jours, avancée architecture. On réalise ces formations dans nos locaux de Paris, Lyon ou bien Grenoble, et également dans vos locaux. Maintenant, je vous propose donc de passer aux questions et aux réponses. Merci Karine. Donc, on avait plusieurs questions. Une notamment concernant la quantification. Je te laisse préciser ça. Oui, alors en fait, c'est gratuit. C'est par rapport, c'est un avantage que vous avez dans votre location. Ce sont des extensions que vous pouvez récupérer via cette location. Ok. Donc, une autre question. Je vous lis la question. J'ai une charte graphique précise en AutoCAD. Puis-je l'utiliser pour export des WG dans Revit Lite ? J'ai envie de vous dire oui et non. Une partie, oui, forcément, tout ce qui va être peut-être symbole, etc. Vous allez pouvoir forcément les passer dans les familles et les importer dans votre fichier gabarit, par exemple. Après, tout ce qui concerne notamment les lignes, les lignes, etc. Bon, ça, il va falloir quand même paramétrer votre fichier gabarit Revit pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, une partie des éléments vont être récupérables, bien sûr. Une partie, tout dépend des objets que vous avez, des choses que vous avez dans AutoCAD. Mais il y aura quand même une partie de création et de paramétrage dans Revit. Je vais prendre une autre question. Étant donné que Revit LTE ne propose pas de modélisation des éléments d'électricité de CVC, y a-t-il d'autres différences avec Revit Natif ? Alors, oui, certaines différences avec Revit Natif, notamment comme sur la partie, par exemple, d'habitude, c'est volume et site. Donc, là, on a l'onglet site. Donc, la volumétrie va être dessinée sous Revit Natif et peut être récupérée dans Revit LTE. Forcément, l'onglet d'analyse, l'onglet d'analyse qui est lié aux onglets structure et système. Et puis, l'onglet de collaboration. L'onglet de collaboration, mais comme je vous l'ai expliqué au début de la présentation, vous allez quand même pouvoir travailler en fichier lié, donc en BIM de niveau 2, avec tout type de fichier lié. Donc, ça reste quand même assez intéressant pour travailler en interne avec d'autres partenaires. C'est vrai que par rapport au prix aussi, c'est quand même assez puissant. La modélisation des familles est-elle la même dans un Revit Natif ? Oui, 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 vous avez la même bibliothèque de famille. Donc, forcément, accès à la modélisation d'une famille. Une dernière question, là, je vois. Comment fait-on les rendus ? Ah, alors, comme vous avez pu le voir sur la mise en page du bâtiment sportif, donc là, j'avais une vue perspective, mais qui était en mode réaliste, en style visuel réaliste. Donc, ça permet quand même de faire certaines choses, de se rendre compte à peu près de l'esthétique du bâtiment. Mais si vous voulez lancer du rendu, voilà, passez par le cloud. Donc, vous pouvez lancer des rendus depuis l'onglet vue, et voilà, envoyer des rendus sur le cloud. Donc, ce qui permet aussi de ne pas immobiliser votre poste de travail pendant ce temps, puisque c'est sur Internet. Allez, une dernière question. Après, je te laisserai répondre à l'autre question, Karine. Oui, sur la formation. Voilà, notamment, on peut exporter les nomenclatures vers Excel, mais si je modifie mon fichier Excel, est-ce que je peux importer ces modifications dans Revit LT ? Oui et non. Oui, lorsqu'il s'agit d'informations non calculées, on va dire. Si, par exemple, dans votre table Excel, vous modifiez la surface d'une pièce, que vous réimportez ça dans Revit, il ne le prendra pas en compte, puisqu'en fait, il y a énormément d'informations qui sont générées autour de cette pièce. Et comment va-t-il, de quel mur va-t-il déplacer, etc. Donc, tout ça, bon, ça reste, voilà, c'est de la valeur calculée. Donc, tout ce qui est valeur calculée, ce n'est pas possible. En revanche, si ce qui est valeur, notamment, textuelle, par exemple, des textes, vous allez pouvoir, effectivement, les changer dans, remettre en forme dans Excel, et réimporter dans Revit Lite. Alors, il y avait une question sur la formation. Donc, oui, on dispense des formations. Et pour maîtriser Revit Lite, le parcours de cinq jours, partie, donc, c'est formation initiation de base. Pour ce qui est de la prise en charge, comme je l'ai expliqué, en fonction de l'organisme de formation, voilà, vous pouvez être donc pris en charge à 100% sur votre partie formation, que ce soit sur un parcours de cinq jours ou de dix jours. Nous avons d'autres questions, mais comme on sait que votre temps est compté, je vous propose de faire, donc, un récapitulatif de celle-ci et de vous envoyer les réponses en même temps que le questionnaire qui vous sera bientôt envoyé. Alors, Karine, une petite dernière question qui est intéressante. Bonjour, est-il possible de quantifier séparément et d'extraire, alors ça, c'est des questions d'architectes. D'accord. Purement d'architectes, là. Est-il possible de quantifier séparément et d'extraire les informations de SHAB, SHOB, SHAWN, SHAWN RT, surface utile RT et SDP, surface de plancher ? Oui, oui, tout à fait. Donc, on va essentiellement servir des outils de pièces, notamment pour la SHAB, la SHAWN, alors la SHAWN, c'est fini. Maintenant, on parle de SDP et la SU, RT, etc. Oui, sinon, on va servir de surface. Vous avez l'outil de surface, de calcul des surfaces. Et là, vous allez pouvoir vous créer vos différents types de surface, SHAWN, SDP, SURT, voilà, construction brute, etc. Surface taxable. Voilà, merci. Donc, c'est bon pour les questions. Je te repasse la parole, Karine. D'accord, fais ça, j'y vais. Et alors, l'enregistrement de ce webinaire est disponible sur, donc, demande à marketing.refsa.com. Nous vous donnons également rendez-vous pour nos prochains REF Talks, puisque ça continue tous les jeudis jusqu'au 20 juillet. Et nous vous remercions, donc, de votre attention et de votre participation. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci, Faisal. Merci à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.